Lorsque l'on a démêlé son chien, il nous faudra ensuite, souvent il nous faudra après le démêlage, travailler avec cet appareil. Cet appareil, beaucoup de toiletteurs l'ignorent et beaucoup d'apprentis ne savent pas que c'est l'appareil qui devra leur servir le plus dans leur métier, c'est ce qu'on appelle un couteau à épiler. La caractéristique du couteau à épiler, c'est de ne pas être un couteau et de ne pas couper. Il doit permettre d'arracher le poil dans le sang, le couper, et un couteau à épiler qui coupe est un mauvais couteau. Méfiez-vous donc de tous les couteaux dont la lame ici est trop fine. Choisissez des couteaux dont la lame sera suffisamment épaisse et éliminez d'où ce qui coupe. Ce qui coupe c'est du mauvais matériel, éliminez donc les formes arrondies, etc. Il vous faut un couteau large de cette façon. Quand vous aurez épilé votre chien, vous serez donc amené ensuite à travailler avec vos ciseaux. Là encore, les ciseaux de toilettage, vous apprendrez dans vos différentes formations qu'ils n'ont pas besoin d'être longs. Plus votre main va se former, plus vous souhaiterez travailler avec des ciseaux plus courts. On est plus précis avec des ciseaux plus courts. Quand vous choisissez des ciseaux de toilettage, choisissez tout de même une qualité suffisante, sinon vous ne pourrez rien faire de vos ciseaux. Et donc éliminez définitivement tous les ciseaux bon marché qui sont montés avec des aciers au chrome, c'est-à-dire des ciseaux blancs et brillants. Car ils ne sont pas chers, mais ils sont inutilisables pour nous. Non seulement ils ne coûtent pas bien, mais nous ne pouvons pas les affûter. Il vous faut prendre des aciers tendres, comme cet acier, donc ce sont des aciers relativement plus chers. Il faut mettre un certain prix pour pouvoir travailler de manière professionnelle. Sachez que lorsque vous serez de vrais professionnels, vous envisagerez d'acheter des ciseaux qui peuvent coûter jusqu'à 150 euros, 200 euros, 300 euros. Donc sachez mettre le prix pour une paire de ciseaux de qualité. Il vous faudra aussi des ciseaux à désépaissir. La caractéristique importante des ciseaux à désépaissir, c'est d'avoir des dents crantées de chaque côté. Méfiez-vous, il existe des ciseaux qui n'ont des dents crantées que d'un seul côté. Ce ne sont pas des ciseaux à désépaissir, même si les catalogues des fournisseurs quelquefois se trompent, parce qu'ils ne sont pas compétents. Des ciseaux qui n'ont des dents que d'un seul côté portent le nom de sculpteur. Et nous ne les utilisons pas, nous, dans le cadre de notre formation. Donc inutile de les acheter. Par contre, les ciseaux à désépaissir, nous les utilisons beaucoup et il faut en avoir une paire. Vous aurez besoin naturellement d'une pince à épiler les oreilles. Il faut qu'elle soit là aussi suffisamment costaud pour que lorsque vous tiriez sur votre pince, ce soit le poil du chien qui vienne et non pas la pince. Il vous faudra un coupe-ongle, choisissez-le là aussi, d'une qualité suffisante pour qu'il résiste à la force de la kératine de l'ongle des chiens, qui demande malgré tout une certaine résistance. Il y a plusieurs tailles d'appareil. Vous en avez ici pour les très petits ongles. Et vous avez ici pour des ongles de taille plus importante, il existe des tailles intermédiaires. Si vous avez un problème de budget, choisissez le plus gros. Parce qu'avec un plus gros, on pourra couper des ongles petits. Il est évident qu'ici, pour couper des ongles de briard, on aura du mal. Mais c'est vrai aussi que pour couper des ongles d'un très petit chien avec un gros appareil comme ceci, on aura également du mal. Le mieux, c'est d'avoir les deux appareils à sa disposition. Il vous faudra pour travailler, naturellement, faire certaines opérations de tonte. Et donc, il vous faudra acheter une tondeuse professionnelle. Méfiez-vous, une tondeuse a toujours un certain coût. Nous recommandons, nous, le matériel de la marque Esculap. Pourquoi ? A cause de cette aide de coupe. La caractéristique des têtes de coupe Esculap, c'est cette vis que vous voyez ici et qui permet de régler le serrage du contre-peigne sur le peigne. Le fait qu'on puisse régler le serrage du contre-peigne sur le peigne permet d'utiliser ces têtes de coupe beaucoup plus facilement. Toutes les autres marques de tondeuse n'ont pas ce système de serrage. Il y a un ressort pour serrer le peigne sur le contre-peigne. Et ce système ne fonctionne jamais très bien. Les têtes de coupe Esculap ont cet avantage. La tondeuse aussi a un certain nombre d'avantages qui vous seront expliqués dans vos cours. Sans aller plus loin, vous voyez que vous avez ici un carter qui est fondu dans le sens de la longueur. C'est-à-dire que cette tondeuse, vous l'apprendrez, nous vous apprendrons à l'ouvrir et nous pouvons pratiquement, dans le domaine de notre métier, effectuer 95% des opérations d'entretien et des petites réparations sur ce genre de tondeuse, ce qui n'est malheureusement pas le cas sur les tondeuses concurrentes. Voilà donc le petit matériel de base. Je crois ne rien avoir oublié. Il faut, quand on travaille dans un salon, et en tout cas dans les ateliers de notre organisation, que vous ayez un tablier. Pour le coup, c'est plus une protection et un uniforme qu'autre chose. Il vous faut un tablier. De même qu'il vous faut, pour pouvoir travailler dans des conditions correctes, un tablier en plastique lorsque vous baignez les chiens. Lorsqu'on lave un chien, vous vous doutez qu'il peut s'ébrouer et il est inutile que nous soyons ensuite sales et mouillés toute la journée. Un tablier en plastique est une protection évidente et nécessaire. Vous savez, vous ne savez pas, que la méthode de formation au DRECO se caractérise par une technique particulière en ce qui concerne la coupe au ciseau. Vous apprendrez à couper avec l'aide d'un aspirateur. Je ne vais pas vous faire maintenant un cours sur la coupe à l'aspirateur, mais sachez qu'il vous faudra donc disposer d'un petit aspirateur individuel tel que celui que vous avez sous les yeux. Celui-ci comporte un certain nombre de caractéristiques intéressantes. Le tuyau en est suffisamment long et souple. Et surtout, lorsque vous ouvrez votre aspirateur, vérifiez bien que vous avez à l'intérieur un filtre, car sans filtre, l'aspirateur n'est pas utilisable pour notre métier, avec, si c'est possible, un contre-filtre, car, vous le verrez, le poil des chiens est particulièrement agressif et habile à se glisser partout. Donc, il vous faudra un petit aspirateur portable de cette sorte, vous permettant de parfaire votre entraînement. Voilà donc à peu près l'essentiel du matériel qui vous est nécessaire pour suivre une bonne formation ou pour commencer votre métier. Nous vous recommandons de ranger ce matériel pour qu'il ne s'abîme pas dans une mallette de ce genre, sachant qu'il est recommandé d'avoir une mallette de ce genre que vous fermez à clé, notamment si vous avez besoin de vous déplacer, car vous pouvez avoir certains hommes de l'état mal intentionnés qui considéreront vos ciseaux comme un outil d'agression, alors que si ces ciseaux sont enfermés dans cette mallette, vous avez le droit de les transporter en toute sécurité. Enfin, dans vos stages, votre matériel bien rangé dans sa mallette s'abîmera moins et sera moins facilement perdu. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501 ...